Bienvenue sur cette vidéo unboxing de l'Asus, enfin pas l'Asus, je dis une connerie, l'Azrok Z77 Extreme 6, qui est une vieille carte mère, qui a été produite en 2012-2013. Les raisons pour lesquelles j'achète un truc pareil en 2021, je vous l'explique après le déballage. Donc là voici, j'ai regardé un peu plus en détail, j'ai constaté qu'il y a un truc ici qui est complètement pété, pour l'une des barrettes de RAM, ça pose un petit souci, on voit que là il y a eu la barre ici, qui est censé être un dissipateur esthétique, qui a été complètement plié et raflé, là c'est pareil, ça se le voit bien. Au niveau des portes, bon bah c'est poussiéreux, mais bon, on s'y attend, après tout, c'est de l'occasion, évidemment en 2012, vous vous doutez bien qu'il n'y a plus forcément de truc récent. Alors la raison pour laquelle j'ai acheté un truc aussi vieux, pourquoi je n'ai pas acheté une carte mère, quelle que soit la marque, plus récente, parce que j'ai un setup de vieux, j'ai un processeur i7-3770, si je ne me plante pas, et tous les composants que j'ai acheté autour de ce processeur et de la carte mère sont tous très intriqués ensemble. Si maintenant je me rends compte que le processeur n'est plus assez puissant, malheureusement il n'y a pas plus puissant que ce que je possède, il y a encore la version K, mais c'est tout. Après il n'y a vraiment plus rien du tout au-dessus. Donc il faut qu'à ce moment-là, j'achète un nouveau processeur, mais qui dit nouveau processeur, dit nouvelle carte mère, mais qui dit nouvelle carte mère, dit un nouveau composant qui voudra réajuster en conséquence. Donc comme j'ai des petits soucis dans des cas assez poussés, comme un jeu comme GTA V, où je me rends compte que quel que soit le niveau graphique, il y a des latences, et ce n'est pas des latences parce que la carte graphique ne peut pas suivre, ni même le processeur, j'ai testé les deux ensemble dans des conditions extrêmes, et séparément aussi, en les poussant tous les deux à bout, ça marche parfaitement, il n'y a pas de processeur qui surchauffe, ni de carte graphique. Donc les deux sont complètement hors de cause. Par contre, dès que je vais dans un jeu, là il y a un souci. Et l'un des soupçons, c'est que le processeur, le chipset de la carte mère que j'ai actuellement, et bien en fait, il n'arrive pas à suivre tous les composants qui sont connectés dessus. En fait, sur la carte mère que j'ai, j'ai beaucoup de composants qui sont connectés, et des composants qui sont au-delà des capacités de la carte mère, puisqu'elle a été conçue en 2012, et j'ai en fait upgradé au fur et à mesure. Donc maintenant j'ai une carte graphique qui est beaucoup plus puissante que ce qu'on pouvait trouver à l'époque, j'ai mis le meilleur processeur qu'on pouvait trouver à l'époque, j'ai des barrettes de RAM qui sont au-delà de ce que peut supporter le processeur. En fait, j'ai tout maxé, j'ai tout mis au max, et donc je suppose que le chipset n'arrive plus à suivre. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris cette carte mère. Et je suis assez impressionné par ce qui avait pu être fait à l'époque en très haut de gamme. Il faut comprendre que ça, tout ça, c'est des ports USB 3.0, c'est logique, ça tout le monde connaît, la couleur bleue. Mais on en a deux autres ici qui sont, alors je ne sais plus du tout, je crois que c'est des simples ports USB 3.0, je ne sais plus exactement. Celui-ci, on n'en fait plus aujourd'hui. Celui-ci est vraiment très très peu courant, voire quasiment plus utilisé. On a un port optique ici pour de la musique très haute qualité. On a un HDMI et un DisplayPort. En plus, on a du VGA et en plus, on a du DVI. Ce qui est plutôt impressionnant pour 2012, je rappelle. Et là, on a, on veut tu en voilà, des ports SATA. Et on a évidemment un accès ici, marche, arrêt et reset. Avec un petit, je ne sais pas comment on appelle ça, un élément digital qui vous indique des codes, est-ce que je l'ai bien... Ouais, avec les codes d'erreur. Donc, voilà, c'est vraiment une carte mère top du top. Je ne vais pas faire du overclocking, rien du tout. Ce que je veux, c'est juste que le processeur soit capable de gérer tout ce que je connecte dessus, sans aucun souci. Je crois que je vais lui passer un petit coup encore d'aspi, vu que ça vient de Chine, avec Covid, tout ce bordel. Ouais. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et je ferai, si c'est pertinent, une vidéo de suivi, pour vous dire si effectivement ça résolue mon problème, ou alors pas du tout. Et si ça se trouve, c'était juste un... plug-in audio, enfin un driver audio qui était pourri. C'est pas impossible, j'en sais rien. Je fais des tests, et on regarde ce qui se passe. A plus. A plus.